Bien, chers collègues, je suis tout à fait heureux de venir parler à ces algorades d'Amiens, auxquels m'a invité Christian Laude. Deux mots de présentation. Moi, je suis un adhérent de la PSG depuis 1983. Au temps où quand on devenait professeur d'histoire-géographie, automatiquement on adhérait à la PSG. Un temps malheureusement révolu. Et j'ai fait un parcours universitaire extrêmement classique, maître de conférence à Reims, puis professeur à Reims, et puis depuis 2006, professeur à Paris-Nanterre. Maintenant on dit Paris-Nanterre. Et donc, comme le thème est la guerre, mes collègues m'ont demandé si je voulais intervenir sur la guerre au Moyen-Âge, la guerre à la fin du Moyen-Âge, puisque je suis plutôt médiéviste tardif. Et je le fais avec beaucoup de plaisir, en espérant que mon propos vous sera de quelque utilité. Je vais surtout le centrer autour de la question de là, ou même des révolutions militaires intervenues à la fin du Moyen-Âge. J'avais prévu aussi de faire une petite mise au point historiographique sur le concept, le paradigme de guerre de Cent Ans. Mais comme on m'a dit qu'il fallait que la salle soit évacuée assez rapidement, je crains fort de ne pas avoir le temps de traiter ce deuxième point. Alors, et je parle devant des collègues, des amis, et même d'anciens étudiants qui sont devenus des collègues, et évidemment ça n'est pas sans une grande émotion, ni sans me rendre compte que le temps passe hélas très vite. Alors je commence donc mon propos par une diapositive qui montre le succès de l'histoire militaire, on pourrait presque dire de l'histoire bataille, puisque là on a deux ouvrages d'histoire bataille, un ouvrage sur Courtret qui était paru en 2012, et puis un autre sur le drame d'Azincourt qui est paru en 2015 à la faveur du 600e anniversaire de la grande défaite des Français. Bon, cela illustre bien la fécondité éditoriale du genre, même si ce genre est sans doute un peu moins répandu qu'en Angleterre, où là l'histoire bataille est à un grand succès. En même temps, c'est l'histoire militaire intéresse de jeunes collègues, parce que vous aviez Larry et Valérie Touré, ils sont des quadragénaires, ceux qui, vu d'un quinquagénaire, est jeune. Et puis il s'agit d'ouvrages qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire à travers leur titre, ne s'arrêtent pas à raconter évidemment la bataille de Courtret ou le drame d'Azincourt. Alors vous remarquerez que la manière dont les Français se fustigent toujours se rencontrent encore dans ces ouvrages, c'est toujours des défaites qui sont utilisées pour donner l'exemple de la vaillance de nos armes. Donc il ne s'agit pas, évidemment, de faire de l'histoire bataille, mais de voir la bataille comme porte d'entrée de structures militaires, de manières de combattre. Et la guerre tardo-médiévale, comme on dit, a été renouvelée. Alors ce renouvellement n'a pas forcément atteint le grand public, comme l'on dit, pour qui, lors des fêtes médiévales, à Provins ou ailleurs, la guerre au Moyen-Âge, c'est la guerre des chevaliers, c'est la guerre des charges de cavalerie, c'est la guerre avec de l'honneur et relativement peu de morts. Et je ne suis pas non plus, bien sûr, que l'histoire scolaire, telle qu'elle s'enseigne au collège, surtout dans ce domaine, ou un petit peu au lycée, est vraiment pris compte des renouvellements de l'historiographie dans ce domaine. Alors ce qui a permis quand même de le faire un tout petit peu, c'est la question qui était tombée au concours de l'agrégation externe, 2013-2014, puis l'agrégation interne 2015-2016, ce qui m'a donné le plaisir à Monterre de faire cours avec des collègues à l'agrégation interne, qui redécouvraient quand même assez largement une question qui était assez sortie naturellement de leur esprit. En revanche, ça n'a pas été une question qui est tombée au CAPES à cause du système absurde qui veut qu'il n'y ait plus que trois périodes de programme, et non pas quatre. Alors la question de concours, c'était guerre et société dans le Royaume de France, dans les îles britanniques, et sur les marges de l'Empire, ce qui était une question qui montrait bien que ça n'était pas l'histoire strictement militaire, l'histoire faite par les colonels ou les généraux, mais une histoire sociale, je dirais même une histoire totale de la guerre, avec l'emprunt évidemment à l'archéologie, pour étudier les murs par exemple, à l'anthropologie, comment se comporte un guerrier, quand on prend quelqu'un prisonnier, qu'est-ce qu'on en fait, avec également de la sociologie, qui forme cette société militaire qui se transforme au temps, ou encore le droit, qu'est-ce que c'est que la guerre juste, qu'est-ce que c'est que la bonne guerre, et Dieu sait si c'est un thème qui est encore d'actualité. Et donc il y a eu à cette occasion une mise à jour historiographique, et dans cette mise à jour historiographique, un point en particulier a retenu mon attention, parce que je pense que c'est ça qui peut être utile ici, c'est cette question de la révolution ou des révolutions militaires intervenues à la fin du Moyen-Âge. Et ma grande question va être de savoir, alors en m'appuyant en particulier sur un historien britannique qui s'appelle Clifford Rogers, qui a écrit un article dont je n'écorcherai pas le titre en anglais en le prononçant, donc Clifford Rogers, qui a donc introduit cette notion de révolution militaire avec un S, vous voyez qu'il écrit avec un S, et j'essayerai, pendant la petite demi-heure que j'ai, d'essayer de montrer en quoi il est permis d'user de cette formule de révolution militaire à l'occasion de la guerre de Cent Ans, et plus largement à la fin du Moyen-Âge. Alors, la période médiévale, comme vous le savez, c'est une période de révolution, on la présente toujours comme une période d'immobilisme, mais c'est tout le contraire, révolution agricole, révolution démographique, et également une révolution, plusieurs révolutions militaires, et pourtant, eh bien, ces révolutions militaires ne sont guère vues, elles ne sont guère vues, disons, de l'histoire vulgarisée telle qu'on la connaît aujourd'hui, je le répète, le guerrier, c'est le chevalier qui charge singulièrement contre un adversaire, et puis elles n'ont guère été vues, ces révolutions n'ont plus, et ça c'est intéressant, par les témoins du temps. C'est-à-dire qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, on se plaît à croire que l'on combat toujours comme on combattait au XIIe ou au XIIIe siècle. C'est l'idéal chevaleresque de combats singuliers, où l'honneur est en jeu, où il n'y a pratiquement pas de mort, où on fait prisonnier selon des conditions bien établies, et donc il y a une certaine négation des évolutions de cette guerre médiévale, au nom, il faut le dire, de l'idéal chevaleresque, qui donne, comme l'a dit Philippe Contamine, j'aime beaucoup cette formule, qui donne les derniers feux du couchant, c'est-à-dire c'est une période où la chevalerie est brillante, mais en même temps ce sont les feux du couchant, parce qu'elle va bientôt disparaître, et en réalité elle est même déjà en voie de disparition. Alors cette idéalisation nostalgique, qui fige les choses, est visible par exemple dans les récits de Froissart, qui retient surtout les exploits chevaleresques à la fin du XIVe siècle, chez les chroniqueurs bourguignons du XVe siècle, ou dans beaucoup de miniatures, c'est celle que j'aimerais vous montrer ici, là vous avez une miniature qui a été exécutée vers 1484, pour le roi Charles VIII, et pour illustrer une œuvre qui s'appelle les Vigiles du roi Charles VII, c'est une œuvre à la gloire du roi Charles VII, qui a été écrite par un Parisien qui s'appelle Martial d'Auvergne, peu importe le détail, si ce n'est pour expliquer que Martial d'Auvergne voulait présenter à Charles VIII le modèle du bon roi, et que le modèle du bon roi c'était Paul Louis XI, un roi épouvantablement tyrannique, c'était le grand-père de Charles VIII, Charles VII. Et donc ces Vigiles du roi Charles VII racontent l'histoire du règne, même de la vie, de la naissance à la mort de Charles VII, et un auteur, enfin un miniaturiste, a été chargé pour le roi Charles VIII, qui a une quinzaine d'années à ce moment-là, 14 ans exactement, d'illustrer ce manuscrit pour un roi qui semble-t-il était un jeune, comme on en rencontre aujourd'hui, qui n'aimait pas beaucoup lire, qui avait une faible instruction. Son père avait dit d'ailleurs que le latin embrumait l'esprit des princes. On aurait pu l'envoyer aujourd'hui rue de Grenelle, il n'aurait pas fait tâche. Donc c'est une miniature qui représente la bataille de Formigny, qui est une des batailles de la reconquête de la Normandie par Charles VII. Alors pourquoi je vous présente cette miniature ? C'est pour que vous voyez qu'aux yeux de l'artiste, la guerre n'a pas changé. Il n'y a pas de canon, il y a un pauvre anglais avec sa croix de Saint-Georges qui est en train de se faire trucider par des Français avec leur croix de Saint-Michel, il y a des chevaliers avec leur lance, ils sont à cheval, il y a un combat, un engagement, vous voyez un anglais ici, avec sa croix de Saint-Georges, contre un Français, c'est le combat singulier chevaleresque, mais où est la révolution militaire là-dedans ? On ne la voit pas. C'est une illustration de cette tendance à figer les choses. Alors pourtant, il y a des transformations profondes qui ont été faites et qui méritent donc ce terme de révolution, alors non pas au sens évidemment d'un fait, d'un fait, d'un événement, mais d'un changement profond, certes étalé dans le temps, mais d'un changement profond et décisif, dont les conséquences ont été extrêmement lourdes dans le cadre de l'histoire mondialisée, aujourd'hui l'histoire à la mode, l'histoire connectée, et le chemin qu'a pris l'Occident, malheureusement sans doute, de domination du monde, en fait, commence à être creusé, si vous voulez, à la fin du Moyen-Âge, avec toute une série de mutations dont je vais vous parler. Alors pourtant, la notion de révolution militaire a été forgée pour être appliquée à l'histoire moderne. Elle a été forgée dans les années 60, au début des années 60, par un historien britannique également, enfin, peu importe son nom, il voyait, lui, une révolution militaire vers 1560, 1660. C'était la révolution, si vous voulez, la seconde moitié du XVIe siècle, avec l'importance d'une infanterie, des gens qui étaient armés de piques, de halbards, ou des lances quennais. Et après cette première proposition d'une révolution militaire moderne, eh bien, des auteurs, au début des années 70, avaient dit non, la révolution militaire, elle est avant, elle vient au moment des guerres d'Italie, les années 1490, 1520, parce que les Français ont entraîné une révolution de la guerre, en particulier, une révolution de la fortification des places, qui avait été prise trop facilement par les Français, les Italiens ont réagi, en essayant de transformer les choses. Et puis, comme souvent en histoire, en remontant le temps, eh bien, des historiens, comme Clifford Rogers, ont dit que la révolution militaire était bien antérieure, ni 1560, ni même 1490, 1520, mais que c'est une révolution qui avait été en cours à partir, on va dire, de la fin du XIIIe siècle, et puis du XIVe, et du XVe siècle. Alors, pour bien percevoir cette révolution, il convient de rappeler d'abord les caractéristiques de la guerre à l'âge féodale, pour qu'on voit le contraste, puis de présenter, non pas là, mais les phases et les ressorts de cette révolution, parce que vous verrez qu'il y a deux éléments principaux. Alors, d'abord, avant la révolution, c'est un petit rappel, je m'excuse auprès des collègues qui savent ça tout à fait aussi bien que moi, c'est pour simplement la démonstration. La guerre féodale, comme on peut l'appeler, telle qu'elle se présente au XIe ou au XIIe siècle, est une guerre qui se caractérise par des éléments quantitatifs et qualitatifs auxquels on peut trouver des exceptions. Les guerres de croisade, par exemple, mais précisément, ces guerres de croisade ne sont pas tout à fait des guerres féodales. Alors, quelles sont ces caractéristiques ? Très rapidement. D'abord, quantitativement, c'est une guerre à échelle limitée. Dans l'espace, c'est ce que Dominique Barthélemy appelle la guerre vicinale. C'est la guerre contre le voisin, la guerre que l'on accomplit en marche, c'est-à-dire aux limites, aux frontières des seigneuries ou des principautés. Dans le temps, c'est une guerre limitée à la belle saison. Vous connaissez le fameux poème de Bertrand de Borne, « Bien me plaît, le temps où la guerre recommence, c'est le printemps ». Donc, c'est une guerre limitée dans le temps. Dans les objectifs, c'est une guerre également limitée. Il ne s'agit pas d'anéantir l'ennemi, d'ailleurs, on n'en a pas les moyens. Par ailleurs, l'ennemi, c'est souvent le parent, le voisin, le vassal. Donc, il ne s'agit pas de guerres internationales, bien évidemment, mais de guerres entre membres de la même famille qui ne s'entendent plus bien. Pour quoi faire ? Non pas pour conquérir des territoires immenses, mais pour réparer une offense, pour solder une injustice. Dans les effectifs, c'est une guerre limitée à quelques dizaines, quelques centaines de guerriers au maximum. Et par voie de conséquence, les pertes également sont très faibles. Lorsque l'on songe, par exemple, que la bataille de Brémule en 119, Brémule comme ça se prononce, qui oppose Louis VI et Henri Ier d'Angleterre, n'a fait que deux morts, on voit bien que c'est une guerre très enviable. La guerre de Bouvines, c'est également trois morts en 1214 parmi les nobles français, c'est ceux qui comptent, la piétaille ne compte guère. Alors pourquoi ? Parce que c'est une guerre aussi dont le but n'est pas de tuer, mais de rançonner, de capturer, Georges Duby l'a bien montré, avec des guerriers qui sont de véritables professionnels de la rançon et qui accumulent des richesses considérables considérables en monnayant ceux qu'ils ont fait prisonniers. Et puis dans les moyens matériels, c'est une guerre limitée, limitée à l'équipement personnel, la lance, l'épée, le cheval, même si ce sont des choses qui coûtent cher. Et puis des moyens de siège assez limités aussi, c'est la vieille artillerie de l'époque romaine, les cataputes, les mangonaux, les couillards, enfin tout ce que vous connaissez. Il suffit d'aller aux fêtes de Provins pour avoir des démonstrations de couillards. Rien que le nom, ça permet à vos enfants de goûter particulièrement la démonstration. Je dis ça parce que je les ai emmenés moi quand ils étaient jeunes. Alors qualitativement, c'est une guerre, une guerre de charge, une guerre de chevaliers, où la charge de cavalerie collective ou le combat singulier prédomine sur l'action de piétons. Alors des piétons qui sont certes présents, d'abord parce que des chevaliers peuvent se mettre à pied pour combattre à l'épée leur adversaire. Et puis surtout parce que il y a ce qu'on appelle soit des milices communales, des bourgeois, des citadins qu'on arme tant bien que mal pour qu'ils aillent combattre, ou alors des mercenaires. Parce qu'il y a déjà des mercenaires au XIIe siècle. Le roi d'Angleterre emploie des mercenaires brabansons qui ont très très mauvaise réputation. Mais cela en nombre relativement limité. Et c'est une guerre par ailleurs en principe gratuite les 40 premiers jours. Vous savez, le devoir d'aide au seigneur, le devoir d'hoste, c'est gratuit pendant les 40 premiers jours. Premier jour, ce qui explique que la guerre ne se prolonge pas non plus. C'est sur un temps limité parce que c'est la belle saison et puis parce qu'au-delà des 40 jours, évidemment, ça devient cher. La guerre prolonge les tournois et on peut considérer très largement que c'est un entre-soi, qu'une sorte de sport aristocratique, alors parfois un peu violent, où on rencontre celui qui est comme vous et qui souvent d'ailleurs parle la même langue que vous quand vous êtes au nord de la Loire, qui parle la langue d'Oil, quand on rencontre des Anglais à cette époque-là au XIIe siècle qui viennent sur le continent, on arrive à les comprendre sans aucune difficulté. Alors ces conditions changent, je les ai rappelées à dessein pour que vous voyez le contraste, ces conditions changent à partir de la fin du XIIIe siècle lorsque la guerre féodale devient ce que Jean-Philippe Jeunet, notre collègue de Paris 1, appelle, je crois que l'expression est à retenir aussi, la guerre d'État. La guerre d'État, c'est-à-dire la guerre entre États, la guerre financée par des États, les troupes mobilisées par des États, les États princiers, royaux, impériaux ou simplement de ducs ou de comtes, mais cette guerre d'État apparaît. Or, la guerre d'État qui apparaît et qui est à l'origine des guerres d'État de l'époque moderne, cette guerre d'État a beaucoup de racines dans les révolutions militaires chères à Clifford Rogers. Elles sont donc au nombre de deux et je vais aborder la première, donc dans un deuxième temps, de mon exposé. Alors, il y a d'abord une révolution peu glorieuse, pour faire un mauvais jeu de mots par référence à la glorieuse révolution anglaise, une révolution peu glorieuse qui est la révolution de l'infanterie. C'est le passage d'une guerre de cavaliers qui chargent à une guerre de piétons qui attendent, qui tirent des flèches, qui donnent des coups de pique, mais qui ne font plus des chevauchées héroïques comme celles que l'on pouvait trouver à l'époque féodin. Alors, c'est une première mutation tout à fait importante, tout à fait fondamentale, qui prend place un peu partout, avec sans doute des zones en avance par rapport à d'autres, l'Angleterre, notamment, je expliquerai pourquoi, mais également la Flandre, avec ses milices urbaines redoutables, et puis également les futurs cantons suisses, qui infligent défaite sur défaite au Habsbourg, notamment d'Autriche, avec une technique de combat tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante, parce que donc, elle est plus massive, les piétons sont plus nombreux, elle est moins directe, c'est une guerre à distance, car largement, utilisant largement des armes de traits pour tirer, et puis c'est une guerre dont les protagonistes sont en discordance avec la hiérarchie sociale, et ça c'est très important, parce que ceux qui deviennent décisifs dans la guerre, ce ne sont plus les chevaliers, qui pourtant sont au sommet de la société, mais c'est l'infanterie. Et ça pose quelques problèmes dans des sociétés très hiérarchisées, comme celle du Royaume de France, où on a du mal à penser, à admettre, que le sort des batailles est décidé par les vulgaires piétons, et non pas par les héroïques chevaliers. C'est comme aujourd'hui, ces équipes de football qui ne marquent que par leurs défenseurs. Il y a un problème qui se pose. C'est le cas du Stade de Reims, c'est pour ça que j'en parle, club de mon cœur. Alors, dans les sociétés, donc, sans caste nobilière, sans groupe nobilière vraiment prééminent, comme la Suisse, l'Écosse, eh bien, on a des conditions de combat qui donnent la priorité à des fantassins, à des piétons, qui remportent des succès éclatants. Le succès des Écossais contre les Anglais à Van Hockburn en 1314, dans les guerres anglo-écossaises. Le succès, en 1315, de Morgarten, qui est un combat entre les Suisses et le duc d'Autriche. Et le rôle à Morgarten des piquiers, des piétons armés de piques, a été tout à fait considérable. Ils attendaient tranquillement que les chevaliers autrichiens viennent charger contre leurs piques. Et ce n'était pas très compliqué, ensuite, de les tailler en pièces. Alors, dans les sociétés plus hiérarchisées, l'acceptation de cette première révolution a été plus ou moins facile. En Angleterre, pourquoi les Anglais ont-ils accepté, alors que la noblesse, y joue un rôle important, pourquoi ont-ils accepté de donner l'avantage aux piétons ? Ce qui ne veut pas dire le commandement, mais ce qui veut quand même dire l'avantage militaire aux piétons. Pour une raison très simple, on ne va pas faire de psychologie des peuples à 95, mais le légendaire pragmatisme anglais, on le voit déjà au XIVe siècle. Les Anglais voient comment ils sont battus, par les Galois ou par les Écossais. Donc ils se disent, nous-mêmes, pour remporter la victoire, on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Il faut utiliser d'autres éléments. Et à partir de la fin du XIIIe siècle, et puis surtout des années 1330, priorité en Angleterre est donnée aux combattants au sol, les archers, tout spécialement, souvent des archers galois, qui se mettent en place avec leurs longbows, les arcs en bois d'if, qui permettent de tirer loin, à une cadence assez importante, qui sont donc mis en avant, et derrière lesquels, malgré leur supériorité sociale, les chevaliers attendent, souvent d'ailleurs démontés, c'est-à-dire, ils ne sont plus à cheval, ils ne sont plus sur leur monture, ils attendent avec des pics, et en rang serré. Et c'est l'action des archers qui déterminent le déroulement de la bataille. Alors, ça n'est donc plus un combat au corps à corps physique, c'est un combat très largement à distance, et cette distance, elle abolit aussi les différences sociales, parce qu'un chevalier français, il est à la portée de la moindre flèche d'un piéton anglais. Et c'est ce qui choque d'ailleurs les chevaliers français. Une sorte de démocratisation, avec beaucoup de guillemets, de la guerre. Alors, les chevaliers démontés sont en formation serrée, avec des lances hermétiquement dressées, et ils ne les brandissent plus, ces lances, lors des décharges. Alors, l'Angleterre a expérimenté ces conditions de combat, et ça lui a permis de remporter des victoires que vous connaissez tous, à commencer par la victoire de Calais en 1346, face à des Français qui étaient désorganisés, et puis qui, comme d'habitude, quand les Français perdent, disaient, ah oui, mais il n'y avait plus, enfin, et puis les arbalétriers génois n'avaient pas obéi. Vous savez, ça me fait toujours penser à la bataille de Crécy, à cette blague dans Astérix Légionnaire, je crois, où, au début de la cohorte, on dit pousser pas derrière, et ceux qui sont à la fin disent pas si vite devant. C'était à peu près le même schéma que celui de l'armée française à Crécy. Alors donc, en France, la supériorité sociale revendiquée par le groupe nobilière a longtemps abouti à maintenir la prééminence des charges de cavalerie. Même si, dans certaines armées, je pense à celle de 1304 que Philippe Lebel a réunie pour aller se venger des Flamands, eh bien, les piétons étaient bien plus nombreux. Mais ils étaient bien plus nombreux, mais réduits à une relative inactivité, méprisés, par les chevaliers, et que c'est de la piétaille, et finalement, mal employés. Alors, la défiance française envers l'infanterie et le complexe de supériorité des nobles donnent donc ces défaites de Courtrey-Crécy-Poitier-Azincourt-Verneuil. Alors, une petite image de la débâcle de la chevalerie française à Courtrey en 1302. Alors, c'est un manuscrit tardif, vers 1470, qui aurait une oeuvre qui s'appelle les chroniques de Flandre, et ça a été fabriqué à Bruges. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est exactement la traduction de cette incompréhension des Français des nouvelles conditions de la guerre. Vous voyez ici les Flamands avec leurs piques, leurs lances, qui attendent patiemment, après avoir d'ailleurs creusé un Français qui avait échappé à l'attention des Français, qui attendent donc ces Français qui chargent et puis qui viennent s'empaler sur les piques des milices flamandes. Alors, on dit toujours qu'à Courtrey, il n'y avait que des piétons, c'est faux, il y avait des nobles qui encadraient ces piétons, mais le rôle essentiel de la bataille dans la bataille avait été laissé à ces piétons, et c'est ce que racontent Xavier et Larry, c'est quand même une bataille absolument épouvantable, mille morts, une sauvagerie incroyable des piétons flamands, et une noblesse française qui dit mais c'est scandaleux, la hiérarchie sociale n'a pas été respectée, bien évidemment, mais pour avoir méprisé d'une manière incroyable ces flamands. Alors, il y a donc un rapport de hiérarchie qui est en défaveur des piétons dans l'armée française, et puis un rapport également de, un rapport simplement numérique qui, en dehors de quelques exceptions, j'ai parlé de Mons tout à l'heure en 1304, et bien donne la part belle aux hommes d'arme, c'est-à-dire les chevaliers, ceux qui combattent à cheval, aux hommes d'arme sur les hommes de trait et sur les piétons. Alors, un exemple parlant, à Azincourt, en 1415, les Français ont mobilisé deux hommes d'arme pour un homme de trait, donc il y a deux fois plus d'hommes d'arme que d'hommes de trait à Azincourt, les Anglais, eux, c'est un homme d'arme pour cinq hommes de trait. Donc vous voyez une différence considérable d'organisation de l'armée. Alors, pour que les troupes françaises et les rois de France comprennent que la nouvelle guerre était arrivée depuis un bon siècle, il a fallu du temps. Et il a fallu attendre, en gros, Charles VII, en 1439, la proportion entre les hommes d'arme et les hommes de trait s'est inversée, c'est deux hommes de trait pour un homme d'arme, plutôt d'ailleurs des arbalétriers que des archers, même s'il y a aussi des archers, puisque en France, le roi Charles VI et son fils Charles VII ordonnent l'un et l'autre que lors des loisirs du week-end, on ne disait pas ça à l'époque, du dimanche, eh bien au lieu d'aller jouer au dé à la taverne, on s'entraîne au tir à l'arc pour essayer d'avoir un tout petit peu de répondant face aux archers anglais. Bon, les résultats ont mis quand même un petit peu de temps à se manifester. Alors, c'est donc une sorte de révolution mentale qui a été utile, qui s'est faite rapidement chez les anglais, par pragmatisme peut-être, qui s'est faite très lentement chez les français. Et en fait, cette révolution mentale, eh bien, n'aboutit qu'à l'époque de Louis XI, qui est un roi qui ne s'embarrasse pas des idées toutes faites sur l'honneur, sur la chevalerie, c'est un roi pragmatique et même cynique. c'est le roi qui embauche, je ne sais pas tout à fait pour la première fois, mais enfin, de cette ampleur-ci, des Suisses, des fantassins suisses, des piquiers, des halbardiers, en 1474, 6 000, 6 000 Suisses, qu'il estime beaucoup plus efficaces que toutes les charges de cavalerie que ses ancêtres avaient pu mener. Alors, cette mutation fondamentale, eh bien, prend un aspect d'abord quantitatif, avec l'augmentation considérable du nombre de morts et de blessés, qui est due d'abord au fait que les armes sont bien plus destructrices, les pluies de flèches, c'est plus destructeur que simplement une charge de cavalerie, avec des cadences de tir qui sont rapprochées, on tire plus de flèches avec un arc que de carreaux avec une arbalète, mais, bon, les carreaux d'arbalète pénètrent davantage les corps que les flèches. Alors, c'est l'époque des premières hécatons, alors, évidemment, rien à voir avec la boucherie de 14-18 ou même la guerre de Crimée, dont on dit parfois que c'est la première guerre moderne au XIXe siècle, mais quand même, des milliers de morts, des milliers de morts, à Azincourt, 8 000 morts côté français, très peu côté anglais, donc 600 hommes d'armes, et ces morts sont dues au fait aussi que quand vous recevez une flèche d'un adversaire, vous n'avez pas le temps de lui demander de vous rendre à lui, vous recevez la flèche, alors que dans le combat singulier, vous disiez à votre adversaire « je n'en peux plus, je me rends, je vais payer une rançon ». Là, ça n'est plus possible. Et puis, il y a un autre élément que Rogers met bien en évidence et qui est un élément social et qui montre qu'on ne peut pas faire d'histoire militaire si on ne fait pas d'histoire sociale. c'est que les armées sont devenues socialement très hétérogènes, bon, elles l'étaient déjà un peu au XIIe ou au XIIIe siècle, mais que ceux qui ont, notamment dans l'armée anglaise, la décision de lancer des flèches et de tuer, eh bien, ne partagent plus les mêmes valeurs que les adversaires qui sont en face. Quand vous avez à court trait la piétaille flamande face au chevalier, la piétaille flamande ne fait pas de quartier. Elle n'épouse pas les valeurs de la chevalerie qui veut qu'on demande à son adversaire qu'il se rende, etc., etc. Ce sont d'affreuses boucheries. Et inversement, c'est pareil. Quand un chevalier tombe sur un piéton, il le massacre sans autre forme de procès. Donc, si la guerre est mortelle, c'est aussi parce qu'on se fait moins de quartier, on se fait moins de merci, comme l'on dit, et la violence peut s'exercer, ce qui permet à certains collègues d'histoire du Moyen-Âge qui ont entendu un petit peu parler de la guerre de 14-18, ça arrive, on peut s'intéresser à ce qui se passe après 14-192, il faudrait que l'inverse soit vrai aussi, ce n'est pas toujours vrai. Eh bien, ce qui les incite à dire que, finalement, on parle de la brutalisation de la guerre entre 14 et 18, mais déjà, à la fin du Moyen-Âge, il y aurait une forme quand même de brutalisation d'ensauvagement de la guerre qui était moins évidente auparavant. Et, bien évidemment, cet ensauvagement de la guerre choque les adeptes de la guerre chevaleresque, c'est-à-dire froissards, pour qui toutes les atrocités qui ont été commises autour de Calais en 1346 sont dues aux non-nobles, ce sont les roturiers, c'est la piétaille qui a atrocement tué les Français. Alors, par ailleurs, c'est le temps aussi, à partir du début du XIVe siècle, des armées beaucoup plus nombreuses. On pense que le roi d'Angleterre pouvait avoir 60 000 hommes, globalement cumulés, et que le roi de France, Philippe de Valois, aurait pu en avoir jusqu'à une centaine de milliers, pas sur un seul champ de bataille, ce ne sont pas les batailles de Napoléon, mais en additionnant toutes les troupes, et bien évidemment, il y a dans la piétonnisation de la guerre, il y a aussi cet aspect qui fait que le roi peut recruter pour ce qui concerne l'Angleterre davantage de combattants, parce que la noblesse est une toute petite élite dans laquelle on ne peut pas puiser beaucoup plus de troupes qu'on ne peut en avoir, alors que pour les piétons, c'est différent. Donc il y a aussi un changement d'échelle démographique de la guerre, alors qui cependant, comme en histoire, rien n'est linéaire, va trouver un point, comment dire, d'interruption momentanée, qui est la grande peste. À partir de 1348, on n'a plus les hostes aussi importants qu'avant, parce que tout simplement, il n'y a plus le matériau humain, si l'on peut affreusement dire, que ce qui existait auparavant. Alors, c'est par ailleurs l'idée que cette piétonnisation de la guerre et le rôle qu'on donne notamment aux hommes de trait en Angleterre, font que c'est une guerre qui commence à concerner autre chose qu'un petit groupe de l'élite et donc qui mobilise une partie croissante de la société, surtout dans un petit royaume comme l'Angleterre, 3 millions d'habitants au début du XIVe siècle, peut-être un million et demi après le passage de la Grande Peste ou même seulement un million. et lorsque le roi recrute ses archers, ses piétons, finalement, l'impact sur la population globale est beaucoup plus important que quand il recrutait quelques chevaliers qui allaient combattre sur le continent. Et donc, la guerre devient une affaire ayant rapport avec le bien commun, avec le bien général. Ça n'est plus une entreprise entre aristocrates dans l'entre-soi, mais quelque chose qui engage davantage le pays. Une affaire commune qui nécessite des moyens matériels et financiers massifs. Or, ces moyens supposent la mise en place de prélèvements fiscaux. Vous savez ça. Et pour qu'il y ait des prélèvements fiscaux, eh bien, au Moyen Âge, il n'y a pas de fiscalité qui ne soit pas admise, tolérée, qui ne soit pas recueillie avec l'assentiment. des populations, c'est le développement, comme par hasard, du Parlement d'Angleterre et en particulier de la Chambre des communes qui se tient à part. Il y a les lords et les communes. La Chambre des communes se tient à part à partir de 1341. Or, ça n'est pas un hasard, ça correspond à la piétonnisation de l'armée anglaise et ça préfigure les grands succès qui vont être remportés. Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. L'impôt, la guerre. Et le roi d'Angleterre doit demander aux représentants élus au sein du Parlement et surtout de la Chambre des communes s'ils veulent bien financer la guerre et y participer. Et donc, il y a, vous voyez, des conséquences qui vont au-delà de la simple histoire militaire qui vont dans le sens de la Constitution d'une sorte de sentiment, d'appartenance à un petit royaume parce que c'est un petit royaume et aussi au fait que ce qu'on a pu appeler parfois la révolution des assemblées représentatives à la fin du Moyen-Âge est lié à la révolution militaire. Alors, c'est aussi le temps et là, Clifford Rogers n'en parle pas et à mon avis, il a tort parce que c'est une autre révolution, c'est le temps aussi d'avènement de la guerre soldée. C'est-à-dire non plus la guerre gratuite les 40 jours et puis après, on part chez soi mais la guerre payée, indemnisée, on devrait dire plutôt comme ça, le roi, les princes payent la guerre par des guerriers qui sont retenus par des contrats, des contrats qu'on appelle des contrats d'endenture en Angleterre, des contrats de retenue en France et qui permettent précisément à la guerre de changer d'échelle temporelle parce que, eh bien, on peut combattre plus longtemps tant que le roi de l'argent, il combat et ça peut déborder sur l'automne, ça peut commencer à la fin de l'hiver et il y a véritablement une révolution du financement de la guerre qui est également nécessaire. Xavier Ellary a montré très bien que ce que l'on disait sur le temps de Philippe Lebel, c'est-à-dire que le roi aurait tiré les conséquences de la guerre en augmentant les impôts, doit être exactement renversé. Il montre au contraire que Philippe Lebel, dès la fin des années 1280, a réuni des moyens en prévision de faire une guerre d'une ampleur qui n'avait jamais été faite contre le roi d'Angleterre, contre le comte de Flandre, contre ses vassaux, puisque c'est comme ça qu'il les considérait. Donc, la première... Alors, cette mobilisation, excusez-moi, cette mobilisation globale dans le cadre de l'Angleterre est en rapport avec la piétonnisation, dans le cadre français c'est moins évident puisque cette piétonnisation n'intervient pas avant la deuxième moitié du XVe siècle. Alors, première révolution militaire qui a pris non pas une mais deux formes, la guerre à pied et la guerre soldée. Et l'une et l'autre concourent très largement au passage à la guerre d'État. Et cette guerre d'État, elle atteint son paradoxisme en France, alors avec une modification qui n'intervient pas en Angleterre, ça c'est très intéressant, c'est l'instauration d'une armée permanente en 1445, ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance, une armée permanente par Charles VII, que ce soit la guerre ou la paix, il y a une armée permanente. C'est un élément de l'État que de disposer de force en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que ces compagnies d'ordonnance sont constituées de lances, une lance est une unité formée de six combattants, or, au sein de cette lance de six combattants, un seul homme d'arme, tous les autres, sont des piétons. Et donc il y a aussi une piétonnisation qui finalement est reconnue dans l'armée française à partir de 1445. Et puis en 1448, Charles VII décide, et là encore c'est très important pour mobiliser la population, de mettre sur pied ce qu'on appelle les francs archers, c'est-à-dire des piétons, cette fois-ci des archers, que l'on ira recruter dans les paroisses du royaume, du domaine royal. Mais ça peut être aussi en langue d'oc, pour faire la guerre. Et bon, hier à Reims, on avait notre café d'histoire et on discutait avec Dominique Born, qui était l'intervenant, et qui disait qu'à son avis, c'était au moment de la guerre de 14-18 que le langue d'océen avait pensé vraiment la première fois qu'il faisait partie de la nation, puisqu'il fallait l'envoyer en Champagne ou en Picardie pour combattre. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que bien avant, quand il y a ce système des francs archers, un langue d'océen dans sa paroisse, il s'entraîne au tir à l'arc et puis quand le roi l'appelle, il monte. Il y a des gascons, il y a plein de gascons qui combattent au nord de la l'Oise. Alors, je m'aperçois comme toujours, je suis trop bavard et que le temps est presque terminé, mais je vais quand même un tout petit peu déborder, si vous permettez, parce qu'on avait quand même annoncé une heure de temps de parole. Donc, je vais aborder, mais peut-être davantage en images, la grande révolution de l'artillerie à feu. Donc, c'est la deuxième révolution militaire que je voudrais aborder maintenant. et c'est une révolution qui concerne bien évidemment la guerre de siège, mais aussi la guerre en race campagne. Alors là, l'image n'est pas très bonne. La bataille de Castillon qui a permis à Charles VII de reconquérir la guerre anglaise, c'est une bataille en race campagne, mais où on voit très bien l'artillerie au rendez-vous. Vous avez un canon là, puis il y a un mort célèbre qui est Talbot, qui a perdu la vie sur le champ de bataille. Alors, cette révolution de l'artillerie à feu, eh bien, contrairement à l'autre révolution de l'infanterie, c'est une révolution qui a été adoptée par les Français rapidement et sans état d'âme. Puisque en 1460, un noble qui s'appelle Jean de Bueil écrit un traité militaire et il écrit son traité militaire qui s'appelle le Jouvencel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues sur le champ de bataille. Les nouveautés, ce sont les armes à feu. Et là, on voit très bien comment, cette fois-ci, la France a su prendre le bon wagon de la révolution des armes à feu sans réticence. Et c'est étonnant. Parce que lorsque les arbalètes se sont répandues dans les armées, il y en avait déjà dans l'armée romaine, mais enfin, ça s'est répandu au XIIe siècle, certains avaient dit, l'Église avait dit c'est une arme du diable. Parce qu'une arbalète, ça met le plus haut chevalier à la merci du moindre Manon. C'est une arme du diable. Les canons ne sont pas considérés comme des armes du diable, pourtant on pourrait le penser au XIVe ou au XVe siècle. Donc il y a une acceptation de la nouveauté, il y a une acceptation de l'innovation. Alors c'est une révolution progressive qui a été largement fondée sur des progrès techniques. Et ce qui y intervient à la fin du Moyen Âge, ça n'est pas l'invention des armes à feu qui existent depuis longtemps, pensez aux fameux feux grégeois par lesquels les Byzantins ont pu résister aux Arabes au VIIe ou au VIIIe siècle, mais plutôt la généralisation de ces armes à feu et leur rôle qui devient déterminant dans les combats. Au départ, au XIVe siècle, à quoi sert un canon ? Il sert à affoler les chevaux, essentiellement. Affoler les chevaux, faire peur un peu aux habitants aussi, balancer quelques boulets de l'autre côté des murailles. Et puis peu à peu, l'artillerie à feu va avoir pour but d'ébranler, de faire des brèches énormes dans les murailles et de rendre les conditions de siège tout à fait différentes. Alors, première utilisation de l'artillerie à feu par les Anglais en 1327, puis on la retrouve dans les années 1330 en Italie, puis en 1333 lors de la guerre écossaise, le roi Édouard III utilise l'artillerie à feu, et puis également lors du siège de Calais. Alors là, vous avez quelques spécimens d'artillerie à feu, une petite bombarde et un canon beaucoup plus important, celui-ci étant la fin du XIVe siècle et cette arme vers 1410, ça vient du musée de Vienne en Autriche, je pense, j'ai pas eu le temps d'aller regarder sur le site du musée de l'armée, mais il y a de belles pièces aussi au musée de l'armée, la plus ancienne conservée au musée de l'armée date de 1478, donc c'est un peu tardif, donc vous avez ce genre, alors vous voyez très bien l'évolution, petite bombarde, ici un énorme canon avec une bouche particulièrement large, et ce que je voulais vous montrer, parce que c'est le siège de Calais, donc là encore représenté, c'est tardif, vers 1480, où on voit très bien évidemment les archers, ce sont les anglais qui a le siège de Calais, les archers, mais aussi une bouche à feu ici qui montre l'introduction donc de ces canons. Alors, augmentation notable du nombre des canons au long du XIVe siècle, donc 10 canons pour le siège de Calais en 1346-1447, le roi d'Angleterre en achète 87 en 6 ans, 1382-1388. Et la guerre, eh bien, commence à prendre la forme, non pas d'un déluge de feu, c'est pas verdun, mais quand même, il y a des formes modernes de la guerre qui commencent à apparaître. Je vous donnerai un chiffre qui me frappe beaucoup, c'est le 17 octobre 1428, le dimanche 17 octobre 1428, 124 boulets ont quand même été tirés sur Orléans. 124 boulets, c'est quand même une pluie de feu, alors de feu, ce sont des boulets qui souvent manquent leur cible, mais ça fait peur, c'est quand même important. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une véritable entrée en scène, des canons lourds, des canons longs, des canons légers, les couloverines, les veuglaires, et à partir de 1420-1430, montre Rogers, la puissance de feu change le rapport de force entre assiégeant et assiégé. Les sièges durent moins longtemps parce que la puissance de feu est telle que les murailles sont ébréchées beaucoup plus rapidement qu'avant. Clifford Rogers en veut une preuve, Rouen a résisté au roi d'Angleterre, Henri V, pendant des mois, plus de six mois, en 1418-1419, elle s'est rendue à Charles VII, 30 ans plus tard, très rapidement. Même chose pour Avranche, en 30 jours, ces murailles sont perforées, en 1449. Alors on peut avoir d'autres images, par exemple le siège de Bayeux, alors vous voyez là, c'est pas comme à Calais où il y a un canon qui, par hasard, il y a toute une batterie de canons, Bayeux tombe très rapidement aussi, et c'est le cas, enfin, on me donne une autre image, ça c'est peut-être un peu loin de vous, c'est le cas aussi du siège de Bordeaux, on voit comment ces canons sont présentés, dans le cas de la reconquête de la Guyenne anglaise. Alors, il y a bien une généralisation des canons, et puis des innovations techniques, et c'est ce que j'aimerais montrer pour terminer, des innovations techniques qui sont liées, oui, il ne faut pas trop que je me déplace, qui sont liées à des inventions, à des progrès technologiques, que l'on a tendance à minorer pour la fin du Moyen-Âge. Alors ça va changer, puisque la question de Capès, ça sera bientôt, le science et technique du 15e au 18e, donc on fera un tout petit peu de Moyen-Âge, et on verra que c'est une époque de grand progrès, la fin du Moyen-Âge. Alors, progrès dans quel domaine ? Fabrication des canons améliorée, à cause des progrès de la métallurgie, c'est une grande époque de progrès de la métallurgie, de progrès des mines également, des mines d'Europe centrale, des monts du Lyonnais. Le fer forgé est apparu vers 1370, et il laisse la place au bronze moulé au cours du 15e siècle, qui permet de fabriquer des canons beaucoup plus efficaces. Et en même temps, on baisse le coût de fabrication d'un tiers. Rogers a calculé que les canons baissaient d'un tiers, grâce au progrès technologique. Les techniques de chargement et de mise à feu sont également en grand progrès. Au chargement par la gueule, c'est-à-dire par la bouche du canon, succède le chargement par la culasse. Il y a des tubes, puisque canon, ça veut dire tube, des tubes de taille croissante, et des projectiles de poids croissants, jusqu'à une demi-tonne, avec le passage de boulet de pierre, vers la fin du 14e siècle, à des boulets de métal, après 1430. Et puis des cadences de tir accrues. Des progrès également dans les mélanges explosifs. Il y a des chimistes ou des alchimistes à l'époque qui trouvent qu'en mélangeant du soufre, du charbon de bois, du salpêtre, du camphre, de l'asphalte, de l'eau de vie, c'est là qu'on commence aussi à distiller l'alcool et du mercure, eh bien, on peut faire exploser, et donc on peut envoyer très loin, des boulets. Et par ailleurs, la poudre de canon est plus aérée. On découvre que quand la poudre est plus aérée, la mise à feu est plus facile, et la combustion se fait de manière plus efficace. À quoi s'ajoute, après 1450, un élément qu'il ne faut jamais oublier, qui est le fait qu'on mette les canons sur des roues. Avant, c'était évidemment très lourd et difficile à transporter. On les met sur des roues, passé 1450. Il faut bien voir quand même que c'est très lourd, et pour tirer une grosse coulevrine, il faut 18 chevaux quand même, vers 1460. 18 chevaux, soit par voie fluviale, c'est le gros mot de la Loire, par exemple, soit par voie terrestre. Mais j'ai presque fini. Et puis après 1460, on voit la multiplication de batteries, véritablement de batteries de canons, des coulevrines, qu'on met en batterie de 12, 14, 18, en général, face aux portes. Alors, ces améliorations, donc, s'accompagnent, je l'ai dit, d'un coût, d'une diminution globale du coût de l'artillerie, mais en même temps, et c'est ça qui nous ramène à la guerre d'État, seuls les princes peuvent avoir les moyens d'acheter des canons, d'avoir de la poudre, et d'avoir aussi des artilleurs, pensons aux frères Bureau, sous le règne de Charles VII. Alors, la preuve en est que, en 1442, le coût de l'artillerie à feu pour le roi de France est le double du coût des armes de trait, deux fois plus que les arcs et les arbalètes. Sous Louis XI, le budget de l'artillerie quintuple. Il atteint 8% à peu près des dépenses militaires. Et se constituent alors des unités d'artillerie, qu'on appelle des bandes. Il y en a une en 1461, il y en a quatre en 1470. Voyez l'effort militaire de Louis XI. Bon, à la fin de son règne, on avait Hatt qui meurt, parce que les Français n'en pouvaient plus. Mais il y avait quand même une armée qui s'était considérablement développée. Et dans ces bandes d'artillerie, eh bien, il y a des bandes qui ont 35 pièces et 10 gros canons. Un corps de canonniers apparaît avec Louis XI. Et en 1469, il y a 40 canonniers qui sont d'ailleurs relativement bien payés parce qu'on a conservé des comptes et on sait qu'ils sont bien payés. Seule la guerre d'État pouvait se payer une puissance de feu significative et efficace. Et d'ailleurs, Machiavel le remarque quand il vient en France, il a écrit un traité très intéressant, le tableau des choses de France, et il dit que seul le roi de France, eh bien, pourquoi a-t-il conquis l'Italie, le roi de France ? Bon, difficilement, il n'est pas resté longtemps, mais c'est parce que la puissance de feu, la puissance fiscale aussi, était tout à fait hors normes. Et un autre élément qui permet de le voir, c'est que les rois catholiques, qui se dotent de 180 canons, entre 1482 et 1492, eh bien, ils mettent 10 ans pour réduire la dernière enclave musulmane au sud de l'Espagne qui résistait depuis des siècles. Donc, il y a quand même une accélération aussi, peut-être de l'histoire, due à cette révolution militaire. J'arrive à ma conclusion. Donc, aucune chance de vous parler du paradigme guerre de sentence, ça sera pour une autre fois. J'arrive à ma conclusion, donc, pour dire que la révolution militaire, c'est un terme qui est justifié, qui doit être mis au pluriel. Cela a fait changer la guerre d'échelle par rapport à la guerre féodale, tout en conservant les idéaux de la chevalerie. C'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de concomitance au XVe siècle entre l'idéal de la guerre et puis la guerre vécue. La guerre pensée, qui est quand même toujours une guerre de chevalerie. Pensez à François Ier, armée chevalier, le jour de Marignan. C'est quand même un comportement assez archaïque. Et puis la vraie guerre, celle du champ de bataille. Mobilisation de moyens humains et matériels démultipliés. Mobilisation technique, mobilisation politique, avec un redimensionnement tout à fait fascinant, et puis un impactage massif de la société. Et c'est un autre concept emprunté aux historiens contemporanéistes que j'aimerais soumettre à votre jugement, qui est sans doute exagéré, mais malgré tout, ça permet de discuter. C'est le concept de la guerre totale. Alors non pas au sens où ça serait une guerre d'anéantissement. Les moyens ne sont pas là. Mais totale au sens où les populations sont à peu près toutes concernées, soit directement par les batailles, soit indirectement par l'impôt, par les francs archers. Et donc on passe vraiment à une autre dimension de la guerre. Une dimension de la guerre qui a été conservée pratiquement jusqu'aux années 70-80. Maintenant, la guerre est redevenue d'affaires de spécialistes, on le sait. mais l'armée de construction, ça a duré jusqu'à Jacques Chirac en 1996, je crois. Alors, une révolution militaire qui a permis à l'Europe aussi de prendre la voie de la domination du monde. Et j'aimerais terminer là-dessus parce que, évidemment, c'est toutes ces modifications profondes qui ont donné à l'Europe les moyens de destruction massive de l'adversaire. Il ne faut pas négliger cela. Donc, les origines, si vous voulez, de l'expansion mondiale des Européens, c'est ce changement de calibre de la guerre qui intervient entre, on va dire, 1300 à peu près et 1500, avec simplement un bémol. Je termine vraiment par là. Bien évidemment, les armées de Louis XI sont puissantes et elles sont craintes. Rien à voir avec les armées de Louis XIV, puisqu'elles étaient à peu près dix fois moins nombreuses. Mais les grandes structures de la guerre moderne ont vraiment été fondées en cette fin de période médiévale qui, comme chacun l'a compris, en tout cas venant de la bouche d'un médiéviste, doit être évidemment connu, médité et a une importance à mes yeux sans nul autre pareil. Voilà. Je vous remercie de votre soutien. Bon, je vous remercie d'avoir été nés. Merci beaucoup, mon collègue pour cette communication. Il nous reste 3 minutes. Il ne reste pas 2 minutes. Parce qu'en plus, il y a des gens qui veulent aller à la prochaine conférence, qui se déplacent et qui ont tout à fait raison de le faire. Et donc, je ne me vexerai pas si vous avez le question. Quelque chose que l'on entend au travers de ce que vous dites, c'est que cette terre-là correspond également à la consolidation de l'État par rapport à ses vassaux. Puisque seul l'État, finalement, prend les moyens de... Vous avez raison, ça me permet de préciser un élément que je n'ai pas dit, c'est qu'à partir de 1439, Charles VII dit que le seul qui est habilité à lever des troupes, c'est le roi de France. Et donc, effectivement, il y a une étatisation de la guerre par l'interdiction faite aux grands vassaux de mener la guerre à leur propre compte. Mais simplement, ils s'y retrouvent parce qu'ils s'engagent dans la guerre royale, avec des grandes fonctions de gouverneurs militaires, de capitaines, et des pensions considérables qui leur sont versées. Mais vous avez tout à fait raison. Monopole de la violence. Est-ce que l'Empire ottoman a suivi rapidement ou pas ? Alors, c'est une bonne question. La puissance de feu de l'Empire ottoman, oui, est devenue assez importante au cours du XVIe siècle. Oui, oui, oui. C'est une puissance qui est crainte, jusqu'à la bataille de Lépente, en tout cas, en 1571. Est-ce que l'équipement en matière d'artillerie a été aussi spectaculaire ? Je ne saurais pas dire. Je ne suis pas spécialiste de ce monde-là. Le siège de Constantinople en 1453, la ville a été prise, mais il faut dire qu'il n'y avait plus beaucoup d'habitants pour la défendre. Donc, ce n'est pas une question de supériorité technologique, contrairement aux conditions de la guerre occidentale qui, là, présente une supériorité technologique qui a été acquise durant plusieurs moments. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.